Musique 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 Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog, j'avoue que ça fait 10 ans que j'ai pas fait ça donc bienvenue, chez moi J'ai vu quoi dire Alors nous sommes quel jour ? Souviens-toi, nous disions toujours quel jour nous sommes. On est mardi 17 septembre Voilà, et là on est dans ma cuisine Il est midi quelque chose Il est midi 25, d'ailleurs c'est bientôt l'heure de manger Oui j'ai faim Mais là vite fait, parce que comme là sur un coup de tête bien évidemment, au lieu de faire à manger, je vais faire vite fait un snack qu'on va vous proposer dans la vidéo de dimanche que vous avez déjà vu, vous avez suivi ? On a fait un live dimanche dernier donc vous avez le lien qui va s'afficher quelque part sur l'écran, et aussi vous l'aurez en barre d'infos et c'est un live dans lequel on vous propose des recettes de snacks ou desserts healthy et du coup là on va aller tester d'abord parce qu'évidemment on veut pas faire un fail en live on pourrait un jour et on essaye, on teste donc pour aller voir la full recette et bien je pense d'ailleurs qu'on fera un article de blog comme ça ce sera plus pratique avec notre magnifique beurre de cacahuète que je viens juste d'ouvrir c'est tellement bon qui est dispo sur notre boutique en ligne et ça tu m'as dit que c'était... donc là on prépare des boules de peanut butter au chocolat donc à base de flocons d'avoine, date, beurre de cacahuète obviously et on va faire des petites boules avec et on va recouvrir de chocolat et voilà, c'est trop bon ça je suis sûr que ça va être magnifiquement bon oh il me soit dents oh 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 re coucou en fait on s'est pas vu nous vous avez vu Isadora tout à l'heure en fait on a rien vlogu on a commencé le vlog et on a plus vlogué de la journée avec Isadora parce qu'il y avait nos parents qui étaient chez Isadora donc du coup on a passé le temps avec eux et on a pas vlogué donc là il est très exactement 20h54 je viens à peine de rentrer de la salsa j'ai commencé mon premier cours de salsa et je suis trop contente avec Isadora on vous l'a pas dit mais le dans ce vlog là on va vous donner un peu nos nos habitudes nos nouvelles habitudes il y a des nouvelles il y a des anciennes aussi qui qui nous font du bien et qui nous changent la vie en fait et une de nos habitudes que l'on a c'est bah de faire du sport de l'exercice ça peut être bateau de vous dire ça mais vous savez que nous pour nous dans ce monde de fit girl et de et de salle de sport etc nous on vous dit toujours de privilégier des des activités qui font bouger votre corps et votre coeur mais des activités que vous aimez sincèrement pas juste aller à la salle parce que tout le monde va à la salle alors que vous détestez aller à la salle moi j'adore aller à la salle mais je ne vais faire que de la danse à la salle ou du body combat que des choses avec de la musique qui m'ambiance du body jam du shbam du body combat vous me verrez jamais sur un vélo elliptique vous me verrez jamais faire des choses que je n'aime pas en fait le vélo elliptique j'aime pas ça je vais pas aller faire ça juste pour avoir un corps de rêve moi je veux vraiment faire des activités physiques qui me plaisent sincèrement et donc vous savez que j'ai commencé la kizomba en février dernier donc là je me réinscris mon cours commence demain donc j'ai trop trop hâte et là ce soir je suis allée à mon premier cours de salsa donc je me suis inscrite à la salsa aussi pour cette année donc je suis trop contente ça fait trop du bien de voir du monde déjà et de bouger alors c'est sûr que c'est pas des trucs hyper cardio mais tout ce qui est kizomba c'est pas hyper cardio mais c'est déjà bouger son corps et le but c'est pas d'avoir des abdos en béton clairement je les ai pas et je les aurai jamais et c'est pas du tout ma volonté moi je veux juste continuer à être active c'est très important pour notre corps notre coeur mais aussi nous pour notre santé mentale avec Isadora parce que on est des filles assez stressées assez angoissées et avec le métier qu'on fait etc c'est vrai que si on avait pas de comment on appelle ça un petit sas de décompression donc si on avait pas ce cet échappatoire moi de danser Isadora de marcher etc je crois qu'on virerait crazy quoi je pense qu'on serait un peu on serait un peu des boules de stress ambulante donc là je suis tellement contente en plus j'ai retrouvé là-bas des filles que je connais en fait de soirée que je connaissais de vue de soirée donc c'est top de pouvoir se dire que on peut se bah que je connais des gens en fait que je connais des têtes donc c'était top et voilà là je suis en train de me réchauffer la soupe de potimarron et pomme de terre que j'ai réalisé dans dans la vidéo 3 recettes d'automne parce que j'ai rien préparé à manger j'ai pas du tout mille prepé cette semaine dimanche j'ai pas fait de mille prep du coup je mange un peu les restes donc je me réchauffe ma petite soupe je me suis fait réchauffer 3 petites tartines 2 petites tartines de pain que je vais manger avec du beurre je pense et c'est tout parce que je n'ai plus rien dans mon frigo demain on est mercredi demain je vais aller sur le marché demain demain matin parce que je vais pas aller au bureau demain donc j'allais sur le marché demain matin et à Lidl demain matin aussi pour faire le plan de course parce que j'ai rien fait du tout du week-end donc là j'ai préparé mon petit bol de soupe et ensuite bah je vais dîner devant murder comme tous les soirs de ma vie puisque j'aime trop cette série c'est parti ! c'est parti ! on est mercredi 18 il est je ne sais plus quelle heure du matin il est 8h40 donc là je me suis préparée je vais pouvoir descendre prendre le relais de Mathieu puisque maintenant que je vais mieux que ma cicatrisation est faite au niveau du périnée que j'ai repris on va dire une vie normale j'ai repris aussi mes petites habitudes healthy habituelles tout simplement habitude habituelle j'ai repris toutes mes petites habitudes d'avant l'accouchement etc c'est à dire donc prendre mon petit thé pendant que je me prépare me mettre une petite huile essentielle en diffusion là c'est l'huile essentielle d'orange ça permet un peu de lutter contre les troubles du sommeil en ce moment le sommeil c'est pas ça ça permet aussi de de remettre un petit peu un petit regard d'énergie dans sa vie d'être optimiste des choses comme ça donc c'est très bien le matin pour moi après une nuit généralement compliquée courte et puis voilà pendant que Mathieu s'occupe de la petite le matin c'est un peu notre notre organisation il s'occupe d'elle le matin pendant que moi je veux prendre mon temps dans la salle de bain pour me préparer etc parce que c'est un temps dont j'ai vraiment vraiment besoin pour être ensuite en forme pour m'occuper d'elle toute la journée puisque Mathieu ne rentre pas toujours le midi manger donc voilà donc là c'est le moment de donner à manger à ma fille puis après on va aller marcher un petit peu avant de prendre mon petit déjeuner c'est parti pour la journée et je suis trop 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 contente parce qu'une des habitudes 100% healthy que j'ai pu reprendre depuis que je me sens beaucoup mieux c'est de marcher mais je suis tellement contente si vous saviez comment les trois dernières semaines ou même plus quatre du coup quatre semaines ont été quand même assez difficiles parce que j'étais obligée d'être alitée je vous invite à regarder la vidéo postpartum qu'on a postée il y a plusieurs jours maintenant et du coup j'étais obligée d'être alitée à cause de ma chute de fer le périnée qui était ouf 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 et donc je ne pouvais pas marcher et maintenant je peux reprendre la marche enfin complètement normalement donc je me tiens actuellement à une routine avec le petit bébé on marche toutes les deux avec ma maman qui est là aussi pour quelques jours mais qui repart aujourd'hui donc voilà on marche tous les matins avant de prendre le petit déjeuner à peu près je disais 30 minutes mais en fait on marche plutôt 45 minutes en ce moment et ça me permet de faire une petite activité physique parce que c'est vrai que tant que je n'ai pas fait ma rééducation du périnée etc. avec ma sage femme je peux pas reprendre le sport donc le sport ce sera pas avant novembre je pense un truc comme ça donc en attendant mon sport mon activité physique quotidienne c'est d'aller marcher et ça c'est vraiment mon petit bonheur à moi qu'est-ce qu'il y a ? petite fleur ah oui petite cyclamène sauvage petite cyclamène sauvage que maman a vu je pourrais reprendre aussi l'écoute des podcasts puisque c'est un truc que j'ai arrêté de faire aussi puisque bah parce que je marchais plus donc maintenant que j'ai repris la marche et bah je peux reprendre aussi les podcasts voilà voilà donc là il est quelle heure je sais même pas il doit être 9h donc on va marcher jusqu'à peu près 9h45 comme ça après je peux prendre mon petit déjeuner donc on va faire un petit déjeuner et voilà mon petit déjeuner est prêt donc j'ai sorti du congélateur une part de banana bread il me restait deux parts donc Marisa en a mangé une hier après-midi quand elle est venue à la maison donc là c'est l'autre part que j'ai pour ce matin j'ai mis vite fait au gris pain j'adore faire ça avec le banana bread c'est hyper bon le mettre au gris pain ça permet de le réchauffer un petit peu de le toaster c'est super bon j'ai mis dessus de la purée d'amandes à la cerise que nous avons sur la boutique en ligne normalement quand vous voyez ce vlog c'est censé être revenu sur la boutique en ligne donc je croise les doigts et à côté pour intégrer quand même des fruits au petit déjeuner je me suis fait une petite vérine comme ça de framboise surgelée préalablement décongelée toute la nuit dans le frigo et j'ai mis 3 cuillères à soupe de Yakoko Nature pour avoir un petit côté onctueux j'ai pas sucré tout ça j'ai mis juste des petits raisins secs des petites amandes, noisettes etc concassées j'accompagne ça d'une autre tasse de thé donc là ça va faire quasiment 12 heures que mon corps est à jeun donc ça c'est un truc qu'on fait depuis pas mal de temps maintenant avec Marisa parce que nous on avait tendance à manger le matin dès le réveil et à se sentir fatigué dans la journée enfin très vite le matin on se sentait fatigué on était vite ballonné etc et donc notre grande soeur nous a dit mais est-ce que vous respectez quand même un minimum un jeûne je sais jamais comment on le dit de 10 à 12 heures donc non j'avais jamais entendu parler de ça en fait elle nous dit que notre corps étant une machine il puise énormément d'énergie il consomme énormément d'énergie donc tout au long de la journée avec toutes les vitamines et nutriments qu'on mange et du coup notre corps en a besoin pour faire fonctionner notre cerveau faire fonctionner notre coeur faire fonctionner notre sang des choses comme ça du coup il puise beaucoup d'énergie et si on ne respecte pas un petit peu un jeûne de la nuit en fait un jeûne nocturne tout simplement notre corps s'épuise et du coup c'est ça qui crée des fatigues facilement le matin même si on a pris le petit déjeuner c'est ce qui fait aussi qu'on est ballonné parfois aussi le matin donc c'est pas du tout un jeûne intermittent ça vous êtes très nombreux à nous demander sur les réseaux sociaux mais en fait vous faites un jeûne intermittent pas du tout nous on n'est pas du tout pour ce type de jeûne là donc le jeûne intermittent c'est vraiment un terme qui est beaucoup à la mode en ce moment pour nous c'est vraiment le côté très marketing du truc c'est un peu comme le régime kétogène qui a beaucoup parlé de lui maintenant on n'entend plus du tout parler le régime paléo tout ça enfin tous ces trucs là c'est des modes alimentaires qui viennent qui vont qui s'en vont aussi vite qu'ils sont arrivés et en ce moment on n'entend parler que de ça sur les réseaux sociaux intermittent fasting jeûne intermittent c'est le nouveau miracle de la vie donc nous c'est pas trop notre truc de suivre des modes comme ça ce qu'on fait c'est vraiment le jeûne nocturne donc c'est un jeûne qu'on devrait tous faire du moment où on a terminé le dîner jusqu'au prochain repas donc qui est le petit déjeuner essayer de respecter entre 10 et 12 heures de repos total de notre corps de notre organisme pour qu'il puisse se purifier se détoxiner et repartir de bonnes bases au petit déjeuner en fait tout simplement pour que notre corps n'ait pas à besoin de s'épuiser si on mange par exemple 6 heures après en fait notre corps il est constamment en train de digérer et c'est pas non plus bon pour lui c'est tout simple c'est juste ça donc moi quand je travaille donc là je suis en congé maternité mais quand je travaille normalement je mange vers 20 heures pour reprendre un petit déjeuner à 7 heures et demie et là en ce moment on mange un peu plus tard le soir puisque je suis en congé maternité donc voilà on mange un peu plus tard et le matin voilà là je mange il est 10 heures ah et j'ai oublié de dire que le banana bread c'est la recette de Colline qu'elle a partagé il y a de nombreuses années je crois et en fait j'ai revisité un petit peu sa recette puisque je supprime les ingrédients enfin je remplace je vous mettrai en barre d'infos la recette que moi je fais adaptée donc de la sienne que j'avais postée sur instagram je pense que l'on peut faire des liens sur instagram même si vous n'avez pas de compte instagram vous pouvez le lire je crois donc je mettrai ça en lien il est absolument délicieux pour moi le banana bread de Colline c'est un des meilleurs j'adore faire ce gâteau là mais juste voilà je change certains ingrédients je les remplace par d'autres coucou bah du coup il est 17h45 je vous avoue que je ne vous ai pas repris du tout de la journée parce que la value que je me consacre à 100% à Alba qui a été active aujourd'hui très active même qui a eu du mal à faire la sieste etc donc bah j'ai pas vraiment eu du temps pour vloguer mais là Mathieu est rentré donc bah il prend le relais donc je vais pouvoir me faire ma petite pause vous voyez je me suis préparé un petit thé et j'ai hyper envie de goûter et donc bah comme Marisa m'a ramené la boxe du mois de septembre de la plateforme logistique directement il y a quelques jours je vais l'ouvrir devant vous pour pouvoir manger un des snacks que j'attends avec impatience depuis plusieurs jours maintenant donc je suis trop contente de l'avoir et en fait j'ai très très faim en ce moment je mange beaucoup parce que bah parce que j'allaites et on m'avait dit que à l'été ça donnait très soif et ça donnait très faim et je confirme à l'été ça donne soif et ça donne faim c'est à dire que je bois beaucoup et j'ai très souvent faim c'est pour ça que je mets beaucoup du ebook actuellement pour faire des repas sains et gourmands parce que j'ai tout le temps envie de manger donc là ce soir je regardais justement je vais faire de la pizza à la patate douce ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait donc j'ai très hâte donc voilà je l'ai mis sur le pc comme ça je vais pouvoir aller le faire tout à l'heure et je mange pas mal de mes petits snacks j'en fais aussi des maisons mais vraiment comme en ce moment il faut que ce soit rapide rapide parce que bah j'allais être parce qu'il y a un bébé à la maison etc et que je suis seule la journée quand Mathieu il travaille à part le week-end bien sûr donc du coup les snacks de notre boutique en ligne ça permet d'aller rapidement et ils sont surtout très très bons donc voilà là c'est la box donc rituel c'était la box de septembre vous avez vu on a fait aussi un nouveau menu enfin Marisa a voulu faire un nouveau menu donc nous avons fait un nouveau menu qui se présente comme là sous forme de petit livret trop joli avec à l'intérieur donc la liste des snacks et des ingrédients et puis voilà un petit dos comme ça super mignon toujours du calage du calage donc 100% maïs on n'oublie pas donc vous pouvez le mettre sous l'eau ça se désintègre très facilement c'est compostable vous pouvez le mettre dans la chasse enfin dans les toilettes il y en a beaucoup qui le font aussi comme ça dans le bain de vos enfants ils adorent ça ça les fait rire en fait d'avoir des petits morceaux là qui se désagrègent dans la main donc 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 je prends mon menu et je découvre le premier je suis la liste et le premier c'est exactement celui que j'attends avec impatience c'est le sachet comme ça de millionnaire c'est une dinguerie je suis trop contente d'avoir ça il y en a 6 par sachet ce sont des petits biscuits donc c'est une pâte à cookies recouverte d'un délicieux caramel à base de dattes et nappées de chocolat j'attendais tellement ça avec impatience donc c'est ça que j'avais hâte d'avoir parce que mais j'adore ces petits biscuits comme là c'est tellement gourmand c'est hyper sain c'est à base de dattes de chocolat de farine d'avoine sans gluten de sucre de coco enfin c'est hyper safe trop trop bon donc je le mets de côté parce que c'est ce qui va c'est ce que j'ai mangé avec mon petit thé ensuite une barre au café et aux noix donc ça aussi hyper sain très très bon composition au top dattes, raisins, noix, amandes, noix de cajou, noix de coco et café voilà est vraiment très très bonne aussi donc ça je vais la garder dans ma petite réserve à snack pour la semaine ensuite alors ça j'adore j'adore cette marque c'est la marque Stott ce sont des barres au flocon d'avoine j'adore ce type de bar c'est à la pomme et à la cannelle je vous montre à quoi ça ressemble elles sont hyper grosses hyper gourmandes et ça mais j'adore 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 je vais prendre un petit bout d'un coup comme ça là non mais ça c'est une barre façon porridge donc au flocon d'avoine mais c'est une tuerie c'est vraiment une tuerie je suis une love ensuite du granola il est là un sachet comme ça de granola donc c'est granola original hyper bon aussi on a mangé beaucoup avec Marisa ces derniers jours c'est fait en France par une jeune start-up qu'on aime beaucoup vraiment top donc très content d'avoir pu leur prendre des produits ce mois-ci est vraiment super bon hyper croustillant j'en ai mis partout pendant tout l'été j'en ai mis dans mes yaourts dans mes compotes sur mes banana bread comme vous avez vu tout à l'heure par exemple que j'ai mangé bah tout le dessus c'était avec du granola délicieux ingrédients flocons d'avoine pomme sucre de coco noix graines de tournesol huile de colza graines de courge et cannelle et c'est biologique voilà donc franchement délicieux ensuite c'est la nouveauté de Freely Industries donc ce sont des barres à base de dates vraiment au top il y en a deux dedans je vais pas l'ouvrir parce que parce que là je mangerai un peu plus tard c'est super bon il nous avait envoyé il y a quelques semaines donc pareil noisettes chocolat noir sucre de canne beurre de cacao poudre de cacao sirop d'agave cannelle c'est bio également et voilà deux barres dedans est vraiment super bon ça je le mets de côté parce qu'on va plutôt le manger avec ma belle fille ce week-end ensuite ça c'est un mix de noix salées et rôties donc c'est pour changer un petit peu c'est du salé donc il y a des cacahuètes des amandes des noix de cajou de la noisette de l'huile de colza et du sel et tout est rôti donc c'est un bon goût de fumée vous voyez c'est hyper bon donc ça je vais le mettre de côté également parce que je vais plutôt les mettre dans les salades puisque ce week-end j'ai envie de faire une salade de tomates vous pouvez en profiter parce que c'est bientôt la fin une salade de tomates avec des tartines de chèvre chaud au miel c'est ce que j'ai envie de faire ce week-end avec ma belle fille et donc dessus sur les tomates je vais mettre ce petit sachet ensuite des chips sel et vinaigre alors ça vous savez les chips c'est notre passion j'adore les chips je suis une fervente adepte de chips il n'y a pas une semaine où je ne mange pas de chips quoi donc ça je vais mettre de côté également puisque ma belle fille est une fan de chips aussi donc on va se faire un petit apéro vendredi soir et on va manger ces petites chips ceux-là la boisson c'est du kombucha vous savez on vous en a beaucoup parlé au début de notre chaîne et puis c'est vrai qu'on vous en parle beaucoup moins en ce moment parce qu'on n'y pense pas mais moi je bois toujours du kombucha j'en achète au magasin bio en général et là on a trouvé cette petite pépite donc c'est une canette kombucha à la framboise et au citron et on vous a beaucoup parlé déjà dans des précédentes vidéos mais le kombucha c'est hyper bon pour notre petit microbiote pour nos intestins c'est riche en antioxydants ça facilite le transit il n'y a que des bienfaits pour notre microbiote quoi et donc c'est hyper cool d'avoir découvert une petite canette comme ça différente de d'habitude à base de kombucha je vais la mettre au frais comme ça je pourrais la boire pendant notre apéro tout à l'heure un sachet de bonbons à la framboise vous aviez soit framboise soit cassis ça dépendait de votre box en fait et pareil c'est 100% fruit on adore ça vous connaissez normalement ces snacks parce qu'on en a déjà mis de plusieurs saveurs depuis 4 ans maintenant on adore vraiment c'est des petits rouleaux comme on a quand on est enfant vous voyez c'est des rouleaux comme quand on était petit des rouleaux à tirer mais là vraiment 100% fruit dedans il y a framboise pomme, poire extrait de carotte noire voilà et il y en a 2 dedans 2 rouleaux comme ça c'est hyper bon j'adore ces trucs là et vous aviez en cadeau ce mois-ci en goodies une petite création que nous avons fait Marisa, moi et Adélaïde notre graphiste c'est un meal planner donc ça je suis trop contente de l'avoir donc vous avez plein de pages comme ça je vais le mettre au frigo juste après la vidéo et donc c'est un meal planner qui se présente comme ça pour vous aider à préparer tous vos meal prep tous vos repas de la semaine donc très très contente d'avoir ce meal planner et je sais que vous êtes très contente aussi puisque je reçois déjà pas mal de messages aujourd'hui on est le mercredi 18 et je reçois beaucoup de messages disant que vous avez déjà reçu les box et que vous êtes très très contente de cette box et moi aussi j'en suis très satisfaite je suis hyper contente je trouve qu'on a très bien reçu cette box du coup je vais vous laisser là parce que j'ai ça à grignoter du coup j'ai mangé ça et c'est tellement bon j'ai envie de la finir mais non je vais la mettre de côté ce sera mon petit goûter de demain et je vais me goûter je vais m'en prendre deux comme ça comme ça je vais le remettre après dans le sachet et j'en aurai pour le goûter de demain matin par exemple ou d'après demain des choses comme ça et après bah j'enchaîne avec le bain de ma fille préparer la pizza à la patate douce et me faire pour le petit déj de demain matin un overnight porridge et vous avez donc toutes ces recettes dans notre ebook qu'on vous met en barre d'infos vous avez 50 recettes saines et gourmandes et moi je mets de ça aussi pendant mon projet maternité pour pouvoir perdre mes kilos de grossesse je vous avais dit qu'il m'en restait 8 maintenant il m'en reste plus que 5 yes on dégomme tout et je m'aide de tout ça je m'aide de mon ebook je m'aide de nos snacks etc et bah bientôt j'aurai perdu tous ces petits kilos de grossesse pour rappel j'en avais pris 16 puisque c'est une question qui m'est demandé tout le temps donc j'ai pris 16 kilos et il m'en reste plus que 5 et ma fille a 5 semaines c'est ça ? elle a 5 semaines ? ouais un peu plus de 5 semaines elle a 1 mois et 8 jours elle a 1 mois et 8 jours voilà Mathieu voulait être plus précis que ça donc voilà je vous laisse et puis c'est Mara qui prendra le relais ensuite brigitte car un peu plus en fin mais on on à coucou alors on est jeudi il est 14h20 donc je vous ai pas pris de la matinée parce que j'ai travaillé au bureau donc vraiment je voyais pas ce que j'allais vous raconter là je viens de rentrer du bureau et donc il est 14h25 j'ai toujours pas bouffé je suis affamée j'avais un reste de pâte aux épinards dans mon frigo donc je vais manger ça donc pâte épinard avec un peu de crème de noix de cajou que j'achète en magasin bio trop bon et j'ai acheté chez Lidl vous savez les panées de cabillaud qu'on adore avec Xadora ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé donc j'en ai acheté et c'est très pratique au four 10 minutes et bim bam boum mon repas est prêt et donc du coup ça me donnait l'envie de parler de notre autre habitude qui est là plutôt nouvelle en fait même si ça fait des années qu'on sait qu'il faut qu'on travaille dessus c'est vraiment on a eu un électrochoc avec notre grande soeur puisqu'elle a passé une bonne partie de son été ici avec nous et donc on a beaucoup eu l'occasion de parler avec elle alimentation etc et c'est très intéressant franchement les conversations qu'on a avec notre grande soeur sont toujours tellement intéressantes en plus elle est très très comment on appelle ça très j'arrive pas à trouver le mot elle veut se spécialiser dans la micronutrition elle est très calée en micronutrition et elle est très intéressée en fait c'est vraiment une passion pour elle l'alimentation et du coup on a beaucoup parlé et moi je lui disais comme quoi j'avais souvent des problèmes de digestion et que je pensais peut-être avoir des petites intolérances à quelque chose mais je savais pas trop quoi donc au fur et à mesure de discuter avec moi elle m'a posé des questions et en fait elle s'est rendue compte que je n'avais aucune intolérance que mon gros problème et Isadora aussi d'ailleurs notre gros 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 problème c'est que l'on mange trop vite elle a dit franchement pour moi je ne vois aucune intolérance parce que tu n'as aucun symptôme d'une personne qui a une intolérance donc tu n'es pas intolérante au gluten tu n'es pas intolérante à quoi que ce soit c'est juste que moi je tolère très mal le lactose donc je peux manger des fromages à pâte dure mais j'ai beaucoup de mal à manger du yaourt par exemple voilà ça va me faire beaucoup digérer mais sinon je n'ai pas d'intolérance à proprement parler elle m'a dit tes inconforts digestifs viennent du fait que tu ne mastiques pas tu manges beaucoup trop vite donc tu ne mastiques pas quand on sait que la digestion commence par la bouche en fait tu ne mastiques tellement pas et en fait tu ingères des aliments trop gros du coup ton appareil digestif a un travail mille fois supplémentaire à faire qu'une personne normale qui mange et qui mâche normalement en fait elle me disait si tu as une barre à l'estomac après ton repas si tu as le ventre très gonflé après ton repas c'est clairement et si vous avez des flatulences etc elle dit c'est clairement parce que tu ne mâches pas suffisamment donc elle m'a donné comme exercice pour ce mois-ci le mois de septembre de mâcher à chaque repas de manger en pleine conscience parce qu'elle m'a dit en fait tu manges tellement vite que tu dois dire tu n'as même pas pris conscience de ce que tu mangeais ton repas il est bâclé donc là depuis trois semaines avec Isadora notre gros objectif c'est de manger doucement et comment vous dire les amis comment vous dire le changement c'est jour et nuit il y a un avant un après c'est incroyable depuis trois semaines que je mange très doucement que je prends conscience de ce que je mange que je fais des pauses ça veut dire que quand je mâche je pose mes couverts etc etc mais je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon dans mon ventre que depuis ces trois dernières semaines et en effet je n'ai aucun souci digestif c'est juste que je ne mastique pas et c'est pour ça que souvent après un repas je me sentais ballonnée j'avais des flatulences j'étais j'avais un ventre énorme et depuis plus rien du tout plus rien du tout j'ai une digestion excellente voilà donc moi ce que je peux vous dire c'est que Isadora aussi idem elle me dit mais incroyable ce confort digestif que j'ai depuis que je mâche doucement et notre grande-sœur nous a dit de tenir c'est le mal du siècle elle nous a clairement dit on est une génération on ne prend plus le temps de manger la priorité pour une bonne digestion c'est la mastication à partir du moment où on mange doucement dans notre ventre tout se passe bien et je vous assure qu'à quel point c'est incroyable je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi révélateur pour moi pour mon confort digestif de manger doucement et je ne peux que vous le conseiller franchement c'est le top donc moi ce que je fais j'avoue j'ai une astuce quand même même si on dit qu'il ne faut pas manger devant les écrans moi j'avoue que vivant seule et mangeant seule 99% de mon temps j'aime bien manger devant quelque chose donc en général je mets une vidéo d'environ 15 minutes et je me dis que je dois manger pendant ces 15 minutes parce qu'avant moi il faut savoir que je mangeais allez en 4 minutes 4 minutes m'aurait pas été mangée prédigérée bon je voulais je vais manger parce que mes pâtes elles vont complètement refroidir là donc à table pour moi et puis on se retrouve peut-être plus tard mais je pense pas que je dirais grand chose parce que le vlog doit être déjà très long donc à tout à l'heure je pense pas à la fin je pense pas à la fin Coucou Alors on est samedi matin On vous a pas repris Je vous ai pas repris depuis Je crois que c'était jeudi du coup J'avais rien de spécial à vous raconter Parce que j'ai juste travaillé Merci le tram toujours d'être dans ma vie Donc là je reviens du marché Il est 11h et quelques Non il est 17h Je reviens tout juste du marché J'ai dormi jusqu'à 10h ce matin Donc je suis allée sur le marché un peu tard Et juste je voulais finir cette vidéo En vous disant au revoir déjà Et juste en vous disant aussi que ça c'est une habitude healthy Qui moi m'a clairement changé la vie D'aller sur le marché tous les samedis matins C'est un réel plaisir Bon il y a forcément des samedis matins où j'ai la flemme d'y aller Comme tout le monde Mais ça me manque dès que j'y vais pas le samedi Je suis perdue parce que j'ai pas assez de fruits et légumes Dans mon appartement Dans ma cuisine Je sais pas ce que je vais manger dans la semaine Donc là j'y suis allée ce matin Et mais quel plaisir de s'y balader De discuter avec les producteurs Etc etc Pour moi c'est vraiment devenu un indispensable Je ne vois plus du tout maintenant Aller acheter des fruits et légumes en supermarché Je préfère vraiment les producteurs Si je peux vous conseiller un truc C'est d'aller chez les producteurs Parce qu'en plus quand vous allez chez des petits producteurs Vous mangez forcément de saison Parce qu'ils ne vous proposeront que des choses Qui poussent au moment actuel où on parle Donc ils vont pas vous proposer des courgettes En plein mois de décembre si vous voulez Donc c'est comme ça qu'après vous pouvez vous repérer Vraiment dans ce qui est de saison Grâce à ces producteurs Donc voilà en rapide ce que j'ai acheté J'ai acheté des brocolis Des courgettes Un potimarron Une batavia Des oignons Des aubergines J'ai acheté aussi des oeufs J'ai acheté des jeunes pousses d'épinards Ça y est ils sont de retour sur le marché Et on est très content Butternat aubergines Je suis allée aussi en magasin bio Parce qu'il est juste à côté du marché Donc c'est pratique pour moi J'ai acheté du yogi C'est du gingembre orange et vanille J'adore celui-là Du lait d'avoine Et 5 pommes 5 poires Voilà Très sympa Retour de marché Je me suis également acheté deux bouquets Chez la caravane botanique Vous savez j'y vais très souvent Donc un bouquet de fleurs séchées Aux couleurs automnales Et un bouquet d'eucalyptus Frais Voilà pour mettre dans ma salle de bain Comme vous le savez tout le temps Voilà pour cette habitude healthy Qui a changé ma vie Franchement Le marché Passion marché maintenant J'aime tellement y aller Je voulais juste partager Dans un weekly vlog Un peu différent Les habitudes saines Que l'on a au quotidien Et qui vraiment changent notre vie J'espère qu'en tout cas C'est des petites astuces Qui sont pas révolutionnaires C'est des choses logiques Si vous voulez Mais en même temps Qu'il faut mettre en place Ça coule pas forcément de source Pour tout le monde Et pour nous aussi Donc voilà Je vous laisse Sur ces entrefaites Je vais laver ma salade Et mes épinards Avant de les mettre au frigo Et puis je vais vaquer Mes occupations du samedi N'oubliez pas que vous avez Jusqu'à lundi prochain Pour vous abonner A la box Snackies Donc pour recevoir La box d'octobre Sur le thème Cozy Days Les amis Ça va être une box Vraiment automnale Mais en plus l'automne C'est tellement ma saison préférée Que c'est une box Qui va être tellement génialissime Ça va être une box vraiment Aux saveurs automnales Donc le retour du chocolat Qu'on aime tant En plus On va inclure en goodies Ce mois-ci Un goodies spécial Pour créer chez vous Des ambiances Très cocooning Très parfumées Très apaisantes Voilà C'est vraiment Là on est vraiment Dans le cozy Cozy De chez cozy Donc ça va être un goodies Qui va beaucoup vous plaire Voilà Je n'en dis pas plus Mais je vous mets le lien Ici sur l'écran Pour vous abonner A Snackies Et recevoir votre box De scènes gourmandises A partir du 15 octobre Et sur ce Je vous laisse Et je vous souhaite Une très belle journée Une très bonne soirée Un très bon week-end De belles vacances Bref A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada